Bienvenue à notre vidéo consacrée à l'équipement. Juste trois petites notes avant de commencer. La plupart de notre équipement provient d'Oran Telescope. Vous verrez donc leur nom régulièrement. Notez que nous ne sommes pas sponsorisés de tout. Un ou deux clips dans cette vidéo ont été pris il y a deux mois. On les a inclus car l'audio était meilleur. Ne soyez pas surpris si vous voyez des faux raccords. L'appareil photo que nous attachons au Telescope est un Canon 7D Mark II. Le meilleur choix serait une caméra CCD, mais elles sont très chères, donc nous pouvons en rêver pendant longtemps. Bienvenue, c'est notre off-serie numéro 2 pour Galactic Hunter. Aujourd'hui nous parlons de la chasseur galactique qui est de l'oeil. Voilà, continue, 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 c'est pas grave, continue. Bref, c'est notre off-serie numéro 2 de chasseur galactique et nous parlons de notre équipement aujourd'hui. Donc beaucoup ont demandé pour l'équipement. Alors on va faire une vidéo dessus, de pied, comment on dit, peut-être à pied, en commençant des pieds. Alors on va parler de tout, un par un, toutes les pièces d'équipement qu'on a et comment est-ce que tout marche ensemble pour prendre des photos impeccables. Donc j'espère qu'après ça, vous aurez moins de questions par rapport à l'équipement. Et vous aurez aussi des liens pour les acheter, etc. Donc voilà, allez. Allez. Alors voici une chaise très importante pour nos fesses, bref. Donc on a ici une assistante. Alors, en premier, on volait de bas en haut. Ça c'est notre jump starter. Il donnait l'électricité pour le télescope et ça attache ici au câble. Ça c'est notre trépied et très puissant et très cher. C'est un port pour notre télescope. C'est porté avec les eyepieces. Ouais, ça supporte le trépied en place et on peut y aussi mettre des oculaires. Donc moi j'ai trois oculaires. J'en ai un ici qui est le Orion Planétaire 5mm. Cet oculaire est le plus gros que j'ai. C'est bien pour les planètes. Ensuite j'ai celui-ci qui vient de ce télescope. C'est un 25mm. C'est pour voir comme si on voyait avec la caméra environ. Et ici j'ai un barlot qui va doubler n'importe quelle taille de ces oculaires. Et donc ceux-ci peuvent se mettre dans les trous qui sont ici. Et c'est pour ça qu'il y a des trous. Vous voyez, on peut en mettre autant qu'on veut. Environ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici on a la monture elle-même avec le moteur dedans. Donc c'est vraiment un moteur très puissant. Ça vaut le prix quoi. En fait le moteur c'est le plus important de tout ici. Parce qu'il va suivre les étoiles. Et donc sans ça on ne pourrait pas imager. Donc ici on a trois trous. Ça c'est pour la manette. La manette qui a environ des milliers de cibles dedans. Après on a l'autoguider. Et après c'est un qui va venir ici au jumpstater pour avoir de l'électricité. Et là ici on appuie sur on ou off pour le démarrer. Ici c'est notre poids. Ils ont 7 pounds. Et parfois ils sont tombés. Mais sinon il nous a beaucoup de force à tighten. Ça tombe des fois et on doit les revisser. C'est assez chiant des fois. Mais plus on utilise les poids plus ils deviennent un peu... Plus les vis deviennent un petit peu old. Donc vieilles. Donc c'est un petit peu chiant des fois mais bon. Pour l'instant ça va voir. Ensuite nous avons donc le télescope. Qui est le Ryan Astrograph 8 inch f 3.9. Et le f c'est très bien parce que c'est vraiment très rapide. Donc c'est à dire qu'avec un f 3.9 et ben ça va... Pour avoir une photo d'Andromède par exemple, 4 heures c'est bien. Tandis que si j'avais un f 8 par exemple, on ferait 8 heures pour le même résultat. Ensuite nous avons ici un collimateur laser. Donc ça, ça sert à collimer les télescopes. Donc là il est sur ON. Je vais... Là c'est déjà fait par exemple. Mais là par exemple vous voyez le trou rouge... Enfin le point rouge il est déjà au milieu là. Et ici aussi. Il est déjà au milieu là-bas au bout. Je sais pas si tu le voyais, voilà. Il est déjà au milieu. Et euh... Et fin de l'eau s'il te plaît. Voilà donc ça c'est assez rapide pour collimer. Il faut le collimer tout le temps. Vu que nous on travaille, enfin... Vu que nous on va rouler au désert. C'est vraiment important de toujours collimer. Parce que dans la voiture, le télescope il bouge beaucoup. Donc les miroirs bougent beaucoup aussi. Ah oui. Là aussi. Parfois, nous utilise ça. Celui-là il faut l'utiliser en été par exemple. C'est le ventilateur qui va ventiler le miroir. Enfin le télescope en général. Et en été par exemple quand il fait très très chaud. Ben c'est bien d'allumer pendant environ 20 minutes. Une demi-heure. Au moins la température est réglée à l'extérieur. Le timer, l'intervalumateur. C'est parce qu'il est connecté à la caméra. C'est très important de l'avoir. Sinon c'est pas la peine d'y penser. Vu que grâce à ça je peux mettre 6 minutes de pause par exemple. Enfin c'est ce que je veux. Tandis que sans ça je peux mettre maximum 30 secondes. La caméra elle-même est devant vous. Enfin c'est celle-là quoi. Et au lieu de mettre l'objectif. Je mets ceci. Qui est en fait un truc pour éviter d'avoir des étoiles dégueulasses autour. Pour agripper à ce petit machin. Qui va nous aider à attacher la caméra au télescope. Donc ici on peut mettre plusieurs choses. Alors pour l'instant ce qui est attaché c'est l'autoguider. Avec le guidance scope. Donc le télescope pour le guidement. Le guidage maintenant. Et si on veut on peut enlever ça. Pour le visuel par exemple. Et mettre un spotting scope. Donc un télescope pour spotter. Donc ça en fait c'est comme le gros télescope. Parce que c'est plus petit. Donc tu vois plus de choses. En gros si tu n'arrives pas à trouver une cible avec le gros machin ici. Tu mets celle-là. Et tu regardes dedans. Salut. Tu regardes dedans. Et puis tu peux trouver facilement ta cible. Et ensuite pouvoir utiliser le gros télescope. Pour centrer en même temps que celui-ci. Et donc comme je disais pour le trou du guidage ici. Un petit machin ici. Alors cette petite caméra ici. Elle s'attache donc à la menthe. Mais aussi à mon ordinateur. Et donc ça suit une étoile toute la nuit. Pour pouvoir dire à la menture. Genre 3 gauche, 3 droite, rectifie-toi. Et puis voilà. Donc c'est comme ça qu'on traque toute l'étoile. Ça c'est notre Batinov mask. Et nous utilisons ça pour focusser dans quelques secondes. Donc ce masque prend environ 3 secondes pour qu'on puisse focusser la caméra. avoir les photos sur notre cible. On vous montrera après un petit clip de nous qui faisons un petit focus quand il fera noir. Et vous verrez comment ça marche. Et c'est vraiment très très bien. Ok donc j'ai mis le masque Batinov ici. Je vais vous montrer comment ça marche. Laissez-moi juste enlever le flash. Pour être clair, voyons ce GIF. Les spikes que vous voyez se déplacent en jouant avec le focus du télescope. Notre but est d'avoir la spike droite verticale dans le milieu parfait des deux autres. Sans un masque Batinov, obtenir le focus parfait peut parfois être délicat. Mais avec un masque, vous n'avez pas besoin d'un master en science pour obtenir le meilleur focus possible en quelques secondes. Donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Sur la petite vidéo quoi. Et si vous avez encore des questions, posez-les. Pas de soucis. Et puis oui, Talia. Et n'oublie pas de regarder Chestergalactic.com. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501